Musique Le RIOB, le Réseau International des Organismes de Bassins, c'est un réseau dont l'objectif est de promouvoir la gestion des ressources en eau par bassin. Qu'est-ce que c'est qu'un bassin ? C'est un bassin versant, c'est-à-dire c'est la surface sur laquelle une goutte de pluie va finalement couler dans la même rivière. Et c'est donc l'échelle naturelle pour gérer les ressources en eau. Mais il faut pouvoir l'organiser de manière efficace au plan administratif, au plan technique. Et c'est ce que nous défendons à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, à travers nos activités. Tous les ans, nous organisons cette conférence à l'échelle européenne pour permettre aux acteurs de terrain des organismes de bassins d'échanger sur la mise en œuvre des réglementations, notamment européennes, puisque c'est le propre de la région Europe, si j'ose dire, de devoir appliquer dans tous les pays, sur tous les territoires, le même type de réglementation. Mais il y a ce qui est écrit dans les textes européens et puis il y a la pratique de terrain. Donc chaque année, il est important que les acteurs du terrain, en France, puisque cette année nous sommes en France, mais d'autres pays, nous avons 35 pays qui sont représentés cette année à Annecy, il est important d'échanger sur les conditions de mise en œuvre qui varient beaucoup d'un pays à l'autre, parce que le climat n'est pas le même, l'organisation administrative n'est pas le même, les problèmes techniques ne sont pas les mêmes, les pratiques agricoles ne sont pas les mêmes, les enjeux d'alimentation en eau potable ne sont pas les mêmes. Et donc il est intéressant de voir comment ces expériences locales peuvent être confrontées et comment un message peut aussi remonter du terrain à l'échelon national, à l'échelon européen, pour améliorer l'encadrement de la gestion de ces ressources en Europe. Il y a une occasion pendant ces conférences de partager les difficultés sur la mise en œuvre des textes qui doivent être appliqués. Donc comment mobiliser les acteurs de terrain, par exemple, comment mobiliser le grand public, comment financer ces politiques, comment comprendre la rédaction d'un certain nombre de textes, quand on parle d'agriculture, il y a des normes, quand on parle de rejet de stations d'épuration, il y a des normes, comment comprendre finement au plan technique ces sujets-là et comment les traduire efficacement sur le terrain. Alors notre souhait à l'issue de cette conférence, c'est vraiment qu'on puisse accélérer l'action. Et pour accélérer l'action, il faut vraiment que tous les acteurs se mobilisent encore davantage. Depuis les acteurs de terrain, chacun dans leur village, dans leur vallée, puisque nous sommes en montagne, jusqu'aux acteurs responsables de l'écriture des textes, il faut accélérer parce que le changement climatique nous rattrape, parce qu'il va falloir vraiment changer nos pratiques, nous tous. Nous consommateurs d'eau potable, nous agriculteurs, nous industriels, nous fonctionnaires en charge de rédiger un certain nombre de textes, il faut vraiment accélérer parce que l'eau, qui est une ressource relativement abondante en Europe, en France en particulier, va être davantage sous pression dans les années qui viennent et on l'a vu encore cet été en France et dans bien d'autres pays européens. Donc la sécheresse d'un été, c'est en fait un changement climatique qui va s'affirmer dans les années qui viennent, donc il faut vraiment accélérer notre prise de conscience et notre action en réponse à ce changement. Sous-titrage ST' 501